La période d'affûtage Alors, dis-moi, est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé d'arriver à une compétition et de te dire Ah, je ne le sens pas, je n'ai pas été bien préparé sur les dernières semaines Et bien je vais te parler un peu de ça parce que c'est vrai que ces dernières semaines avant une compétition C'est souvent des semaines dans lesquelles on ne sait pas trop ce qu'il faut faire pour ou ne pas manquer de jus Ou ne pas manquer d'entraînement Alors, accroche-toi, je vais te citer 4 cas de figure et 4 profils de personnes que j'ai rencontré Et qui peut-être, tu fais partie peut-être de l'un de ces 4 Et à ce moment-là, tu vas pouvoir t'identifier et peut-être mieux préparer tes compétitions à l'avenir Surtout sur ces dernières semaines Voilà, alors je vais aborder déjà rapidement une petite définition Donc la période d'affûtage, c'est la période dans laquelle les athlètes se disent Bon voilà, maintenant je suis prêt, j'ai fait tout le travail nécessaire pendant la période de développement Pendant la période où il fallait mettre de l'intensité Maintenant je suis prêt, il me reste 3 semaines, qu'est-ce que je fais ? Et bien là, on est dans une période dans laquelle on essaye de déguiser ses couteaux Pour essayer d'être le mieux armé pour la compétition Et là, on essaye de faire des petits rappels de toutes les compétences qu'on a développées Et il ne faut pas en oublier Et il faut faire en sorte qu'on voit que ces rappels nous montrent qu'on est toujours encore dans le vif Et voilà Et quand on fait ça, on peut commettre certaines erreurs Les erreurs qu'on commet, c'est des fois de se sentir tellement bien Qu'on veut en faire un peu plus On fait la petite répétition plus Ou l'inverse, on commet l'autre erreur C'est que, oulala, j'ai pas envie de dépenser trop de jus Et de manière indirecte, tu te désentraînes Et voilà Alors, pour comprendre un peu tout ça Il faut d'abord savoir dans quelle catégorie d'athlètes on se situe Moi j'ai réussi avec juste mon expérience de terrain à déterminer 4 profils différents Le premier profil, c'est les personnes qui ont vraiment Et ceux-là, vraiment Ils ont besoin de repos pratiquement total Et c'est vrai Je sais que je fais partie de ces personnes-là à certaines périodes Après une bonne période d'entraînement de cross-country Et avant un championnat de France Je me souviens avoir pris en 3 semaines J'avais pris 3 semaines Sur les 3 semaines, j'ai fait 2 à 3 footing Avant un championnat de France C'est la meilleure place que j'ai faite de ma vie en championnat de France de cross Donc, voilà J'avais besoin de ça Et pourquoi ? Parce que je sais que cette année-là J'avais fait 3 mois assez dur Et j'avais d'ailleurs payé la note Lors des inter-régionaux de cross Et c'est ce qui fait que je me suis dit Oulala Younes, si tu pars comme ça pour le championnat de France C'est mort Et on a réussi à se qualifier par équipe Heureusement Parce que individuellement Je pense que je ne me serais pas qualifié Cette année-là Alors que j'étais en super forme Et individuellement, je me serais qualifié Et donc, ça m'a permis de bien récupérer Ces 3 semaines-là On m'a permis de bien récupérer Vraiment du repos pratiquement total Et être bien sur le chef de la France Ensuite, j'ai vu aussi un deuxième profil Le deuxième profil, c'est des personnes Qui allègent vraiment les derniers jours Et ils ont besoin de faire beaucoup d'intenses Sur la dernière semaine Ils ont besoin de faire des rappels d'intenses Alors pas sur des séances complètes Sur des séances qui sont avortées Mais ils ont besoin de mettre des intenses Moi, par exemple, j'ai eu des cours de 800 mètres Où, la dernière semaine On faisait peut-être moins de courses Mais les courses qu'on faisait On mettait vraiment du gaz Ils se sentaient bien quand on faisait ça Et j'y vais même plus loin Je couplais ça à de la musculation On faisait des fois des séances de musculation Donc dites avortées Donc vraiment, ils faisaient un quart Voire un tiers de séances de musculation Qu'ils auraient dû faire On va dire Qu'ils auraient pu être très lourdes S'ils la faisaient complète Et derrière, on faisait des séquences De course intense Mais ça matchait Et ça matchait très bien Parce qu'ils sentaient vraiment Ils avaient vraiment les jambes Et ces personnes-là avaient besoin De ce type de On va dire D'affûtage C'est-à-dire rester dans de l'intensité Pas trop dans du cardio Mais plus dans des intensités Mais avorter des séances Pour continuer à donner faim à l'athlète Après, j'ai eu aussi Deuxième cas de figure D'athlètes Qui Ils étaient un peu moins nombreux Mais qui avaient besoin Plutôt d'aller Travailler dans les zones cardio Alors pas des séances complètes Dans les zones cardio Mais ils avaient besoin De faire un peu Un panaché Une sorte de séance mixte Où C'est pas totalement une séance de VMA C'est pas totalement une séance de seuil C'est pas totalement une séance autre Il fallait des séances Dans lesquelles Ils essayaient d'explorer Différentes intensités Mais par contre Ça faisait pas une séance complète Et on avortait Avant que la fatigue s'installe Et bien sûr Ça permettait véritablement Eux de les mettre en forme Ils se sentaient bien Quand ils faisaient ça Voilà Et donc On essayait de le faire Donc sur la dernière semaine On essayait d'en faire Une séance comme ça Ou Voir Deux Mais à ce moment-là On faisait en sorte Qu'une séance soit plus La dominante Un peu plus puissance On va dire Proche de la puissance Même si on reste encore dans le cardio Et une autre Un peu plus cardio Plus pépère Voilà Et après Alors là J'ai le quatrième cas de figure C'est un cas vraiment atypique C'est vraiment J'ai eu Je crois Deux personnes Qui sont dans ce cas de figure-là Et vraiment Ça m'a étonné Et j'ai mis du temps A m'en rendre compte Parce que c'est vraiment L'expérience de terrain Qui m'a fait Qui m'a fait découvrir ce cas-là Et ce cas-là C'est le cas d'une personne Qui Devait lui faire sa coupure Vraiment Quinze jours avant C'est-à-dire qu'il a une compétition Dans quinze jours Il faut que la semaine quinze jours avant Il fasse sa coupure réelle Ou il récupère Et la semaine avant sa compétition Ils se remettent des séances Comme s'il redémarrait Un nouveau cycle de développement Et c'est bizarre Parce que je l'ai découvert De manière on va dire involontaire Comment ? Parce que cette personne-là En fait ce qui s'est passé C'est qu'il avait Il avait une compétition Qui n'était pas forcément importante Et donc on a dit Bon on ne va pas forcément On ne va pas forcément Alléger la semaine On va la faire Comme elle est prévue Parce qu'elle n'est pas importante pour toi Et moi j'ai d'autres échéances pour toi Et je préfère qu'on n'avorte pas Le travail qu'on avait commencé Donc il l'a fait Et il a pété son record Il a vraiment été bien Le week-end dans lequel On a chargé comme une mule Et voilà C'était appréciable Et donc on a compris En fait Que lui en fait Il fallait surtout Utiliser la fenêtre de tir 15 jours avant Pour se reposer Et utiliser la semaine Avant l'épreuve Pour démarrer Comme si on repartait Sur un nouveau cycle Voilà J'espère que J'espère que Ces 4 profils Ont pu te permettre De découvrir Quelle est elle tient Et puis surtout D'essayer De De faire en sorte D'être toujours en forme Sur tes dates De compétition Voilà Je te souhaite Une bonne fin de journée Une bonne soirée Et selon l'heure A laquelle tu regardes cette vidéo Et s'il te plaît Un petit like Un petit partage Ça me fera plaisir